Je vais me faire défoncer dans quelle proportion je vais me faire éclater aujourd'hui en vrai. Je suis vraiment curieux de savoir à quel point je vais me faire défoncer aujourd'hui. Voilà ! Faut que je me remette en collision physique. Ah tu m'as vu sur TikTok hier ? Ah en live sur TikTok ? Je sais pas s'il y avait du monde hier sur TikTok, je vois aucun chat de TikTok. Bonsoir mes respects. Je vois pas du tout TikTok, c'est du monde ou pas moi en vrai, j'ai même pas de chat pour vous dire. C'est vraiment les modérateurs qui gèrent. Il faut venir sur Twitch sur TikTok si vous voulez. Putain on a plus une tête de merde, putain merci. Désolé parce qu'en fait quand on a des coffres faut que je les remette à chaque fois, elles sont pas automatiques. Merci et bien vu. C'est la danse des canards. Oui en vrai, nos susbac, en vrai je le mets juste pour que les gens sachent que je suis en live s'ils sont intéressés. En vrai j'ai pas de grosses attentes. D'une manière générale j'ai pas de grosses attentes sur la chaîne même, sur cette chaîne là. Moi c'est ma chaîne secondaire à la base, je voulais rigoler. Moi je suis vraiment là pour rigoler. Je suis trop content que ça marche mais moi j'étais là pour la blague à la base. Alors il faut dire JNS ça c'est ma chaîne, moi j'ai commencé à streamer il y a 3 ans et demi bientôt. Ouais 3 ans, pas 3 ans et demi mais 3 ans et un quart. Donc du coup mon premier sub ça a été fou, en vrai je me rappelle Taki il devait être là. Taki qui est présent dans le chat il devait être là. C'était fou mais même sur cette chaîne ça me leur fait. Sur cette chaîne ça me leur fait le fait qu'il y ait des gens qui veulent du coup, enfin qui pensent que ce que je fais, le travail que je fais, mérite de vous séparer du moindre euro, me fascine. Mais un SP ! Mais un SP ! Mais un SP ! Mais un SP ! Excusez-moi ! Pardon ! Ah arrêtez de crier merde, commencez déjà à me faire chier Dinsod. Ah non pardon, est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher un café ? Non. Oui. Est-ce qu'il y a Valdez là ? Putain y'a pas Valdez. Bon. Je me suis un pote déjà. Ça va bien à tous et toi ? Anderson ? Vous vos lunettes, le fashion là. Pas à l'intérieur. Je reviens, je vais me faire une télé. Oui. J'aime beaucoup vos lunettes. D'accord. Et donc ? Ah non c'était juste pour avoir la référence de vos lunettes. D'accord. Ouais j'ai un Discord de... Vous voulez juste savoir ? Un moderateur va te le popper, je viens. Merci beaucoup à toi Max pour le follow. Bienvenue à toi. Vous voulez me présenter un personnage de 0 aussi ? C'est quoi, je sais pas comment ça s'écrit, ça s'écrit S-E-E je crois. J'ai vraiment, j'ai eu une interaction, je me suis fanculé moi déjà. Oui. C'est pour le follow Mathéo, bienvenue. On est là, 5 secondes. Là, là, là. On va finir notre truc vite fait. T'inquiète Edel, en vrai. Y'a un autre Max. Max le petit et Max 04, vous êtes des vrais humains ? Bonsoir messieurs. Bonjour Lieutenant, vous allez bien et vous ? Non. Je t'entends, je t'entends. Tu m'entends ? Tu es énervé là. Effectivement. Qu'est-ce qui te passe ? Vous pensez pas y'a un problème là ? Ouais qu'y a personne. Effectivement. On est peu ? Vraiment un vrai humain Max. Moi je t'adore Max. Désolé de m'en retard et j'ai un problème de transport. D'accord. Pas grave. Vous passerez à la vie scolaire faire un mot d'accord ? D'accord. Vous passerez à la vie scolaire faire un mot hilarant. Comme à l'école. 36. Vraiment incroyable. Du coup deux Max qui ont follow dans la même seconde. Incroyable. Merci beaucoup les gars pour les follow. Vous défoncez. Vraiment très très apprécié. Vraiment merci. 0,8 il est là. 0,1 il est là. 18. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Super. 71. C'est marrant comment ça se rajoute à la fin. Super. 10. Super. 89. Quoi ? Ouais je suis là. 116. 116. Pourquoi on est de moins en moins nombreux chaque fois qu'il passe ? J'ai dû vous prévenir. 87 il doit... Je vais cramer hein. Je vais canner de ça Max. Merci infiniment à toi frérot. Merci beaucoup pour ton sub. Merci infiniment. Je vais en crever de ça. Merci beaucoup à toi. 70. Merci infiniment. Merci beaucoup. 75. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais attendez mais comment ça se fait qu'on soit que ça là ? Vous allez bien ? Omar du coup ? Peut-être Omar ? OMR ou Omar ? Oui ça va. Bah arrêtez. Merci c'est trop gentil en vrai. Est-ce qu'il y a des rappels ? Mais euh... Si c'est des prime ça va ? C'est Golden qui m'a invité dessus. J'en ai aussi. Si c'est des prime ça va mais euh... Vous séparer pas de votre pognon sur l'autobité. On a dit notamment sur hier l'opération au niveau du braquage du yacht. Moi je vous demandais les agents en radio quand on vous pose des questions de répondre, d'être réactif et surtout de donner des informations sur vos situations régulièrement. Car même quand on vous spam radio qu'on vous demande plusieurs fois, 3, 4 fois une information, vous êtes toujours pas capables de nous la donner. Alors allumez cette couture radio, mettez le volume à 250% s'il le faut. Mais il faut que vous nous écoutiez s'il vous plait. C'est incroyable Golden. Effectivement. Je vais rajouter un petit truc par rapport à la radio. Euh... Ce soir je vais être intransigent. Oula. Je vais m'occuper de la supervision du terrain ce soir. Et euh... S'il y a le moindre manquement en radio, même minime, il sera rappelé et il sera noté sur votre dossier. Est-ce que c'est bien compris ? Eh bien monsieur. Bien. Euh... Je vous laisse tous vous mettre des gens en service là pour euh... Sur le MDT en... Sur la catégorie dispatch pardon. Alors moi j'aimerais juste rappeler quelque chose. Euh... Quand vous êtes en course poursuite, d'accord. Et que vous collez les gens et que vous essayez de les pit, c'est lamentable. C'est pitoyable, d'accord. Vous mettez en danger tout le monde. Vos collins qui sont avec vous dans la bagnole. Et même les autres, d'accord. C'est-à-dire les gens qui peuvent passer autour. Et peut-être même prendre une bagnole dans la gueule à cause de vos conneries, d'accord. Donc je veux plus que quand vous soyez en course poursuite, vous colliez les uns aux autres l'un et que vous colliez les bernioles que vous suivez. C'est affreusement... Affreusement laid ce qui se passe, d'accord. D'accord. Léomère ! On l'a fait. Et bien aussi vous avez recette. Ah bien sûr. Du coup, moi je vais faire un petit rappel. Je ne sais pas si ça a été fait, mais bon, vaut mieux deux fois qu'une. Du coup, la radio, il y a plusieurs chaînes de commandement. Vous avez le dispatcher. Vous avez la supervision. Et vous avez le watch commanding. En radio, vous n'êtes pas censé nous entendre. Si on intervient, c'est que c'est problématique. Donc du coup, vous avez une question. Vous avez une affectation à demander ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, vous demandez par téléphone au dispatcher. Et si c'est pour une affectation sur un call qui vient d'avoir lieu, des ventes de drogue ou quoi. Si le dispatcher ne vous a pas donné d'assignation, qu'il n'a rien dit en radio, vous lui demandez par exemple de 01 pour dispatch. Est-ce que je peux me rendre sur les derniers 1060 ? Voilà. Donc, c'est le dispatcher qui vous donne vos affectations et uniquement lui. Il n'y a qu'un seul calleur par voiture. Donc, le conducteur ne fait pas de call radio. C'est la dame partenaire qui fait les calls. Je ne veux pas entendre deux personnes dans la même unité en train de faire des calls. Moi, je me fais virer ce soir. Donc ce soir, là, on n'est pas beaucoup. D'accord ? Montrez l'exemple. Profitez-en. Moi, je peux vous dire. Moisson à ma droite, le sergent. Je l'ai formé. On a fait partie du même département. On a connu des soirées où on n'était pas beaucoup et des soirées où on était énormément. Notre radio, elle était pépite. Donc, montrez l'exemple. C'est à vous de montrer que vous en êtes capable. Donc, une question de dispatcheur. Les fins de service, je ne veux pas les entendre en radio. D'accord ? En radio, les seules fins de service qu'on va entendre, c'est les watch commanders et les superviseurs parce que vous devez être informé quand on prend une fin de service. Sinon, le seul qui est intéressé par votre fin de service, c'est le dispatcheur. Pour tout le reste, vous questionnez un officier supérieur. Et si jamais l'officier supérieur ne peut pas vous donner de réponse, vous donnez à ce moment-là un superviseur et le superviseur appellera un lieutenant s'il y a besoin. Respectez la chine de commandement. C'est bien pris ? C'est bien reçu. Allez, va top. Est-ce que tout le monde s'est mis en attente du dispatch ou pas sur le Trello ? Sur le Trello ? Je vous laisse vous mettre, s'il vous plaît. Mettez Odinson... Jefferson, vous voulez prendre Odinson ce soir ? Allez, bah parfait. 97, venez devant. Je vous faisais dispatch. Du coup Odinson, vous partirez avec Jefferson ? Euh, c'est entendu Patron-Chef. Euh, 38, 38 vous avez donné à côté de moi. C'est qui Jefferson ? Rappelez-moi c'est qui Jefferson ? Euh, pardon ? Excusez-moi ? Ça vous ennu ? Euh, non. Il se matchait le sergent 42. Euh, je le jure. Anderson ? Oui. Euh, je vous avais parlé du problème que j'avais. Euh, pardon. Est-ce qu'on peut y remédier encore, une fois ? Ouais, bonne chance. C'est quoi votre problème ? Euh, que si je pouvais être avec la personne qui m'aide, dans la vie de tous les jours. Très fort lui. Ah oui, il y avait une demande dont vous n'avez pas fait l'objet Anderson, mais par exemple... À chaque fois, je vous fais target. Vous savez là, le message que j'ai envoyé ? Vous l'avez toujours pas répondu ? Ça va Zélien ? Non. Bah, je vous ai envoyé un message, vous m'avez ignoré. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est faux. Il va falloir que je tâche, par contre... C'est vrai, mais bien écoutez-nous, du coup... Hein ? Alors, rappelez-moi votre... Votre nom ? Dwayne Davis. Quelle demande vous m'avez faite déjà ? Euh... Parce que dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu des problèmes de communication et de discuter et de parler avec les autres gens. Et... 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 Monsieur à côté de bois, Myron Cohen, 18, qui m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours avec ça et qui m'aide... Euh... Oui, c'est ça. On a pas créé une carte ? La demande... La demande était ? 18, 20, 21, 38, 24, 45, 55, 58... Ok, pour l'instant, on n'est pas créé. Mais j'attends que la carte soit créée et on va y aller. Oui euh... Merci encore pour les sables et copains, merci pour les follow en vrai. Je me suis très appréciée. Je fais les patrouilles. Dites-moi, est-ce que 36, c'est l'un, les petits gars ? Oui, mais c'est pour ça en tango. Euh... Pardon, vous avez deux... Un, 10 personnes. Oui allez, venez avec moi. Parfait, vous aussi venez avec moi. Il y en a un, c'est mon routine. Est-ce que je peux vous dire... Je peux juste dire un truc au lieutenant Anderson avant ? Oui allez-y, je vais donner 10 secondes. On fait comme ça. Oui. Bon bah c'est bon, du coup c'est validé. Merci. Merci. Bon, vous me laissez Ashton aussi, j'en prendrai trois. Euh... Vous êtes sûr que ça va ? Je vous sens déprimé ce soir. Vous êtes sûr que tout va bien ? Euh... Non, tout va bien. Merci pour votre sollicitude. Ah non, je suis pas stressé. Non, non, vous vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez mangé ce soir, s'il vous plaît ? Ah non, je préfère. Je ne pense pas que ce soit vraiment important pour le développement de notre patrouille ce soir. Oui, tout à fait. Euh, venez avec moi tous les deux. Ah non, la soirée ou quoi, mais il y a un nombre de voitures sur le terrain quand même. Ouais, attends. Mais vous inquiétez pas, il se joindra non plus tard. Ah c'est ça, parlait trop fort à côté. Euh... Euh... Oui, tout à fait. Allez. Ah bah j'ai pas entendu moi. Détective. Ouah, quel bureau ! J'aimerais trop y être un jour. Oui, tout à fait. Je comprends. Tout le monde veut te l'un. C'est où votre bureau, vous ? Plus ou moins, oui. Vous pouvez... Si vous avez des recours, des demandes ou... Alors attendez, excusez-moi. J'ai juste un appel à passer. Je règle ça et je suis à vos prêts. Tant qu'on me dit pas tu viens, je viens pas. Vraiment ! Odinson, venez ! Odinson ? Oui, comment puis-je me rendre d'utilité publique aujourd'hui ? J'aimerais bien que vous me racontiez une histoire. Comment elle était votre dernière patrouille ? Ma dernière patrouille était formidable, bien que je me sois fait des sacrés frayeurs à bord de mon cigouet. Pourquoi ? Il y a eu quoi ? Alors il se trouve que je n'avais encore jamais pratiqué une d'un tel véhicule motorisé et je me suis retrouvé dans une piètre situation où j'ai eu dû me jeter à l'eau à cause d'une incompréhension. Quoi vous vous êtes jetés à l'eau ? C'était un drôle de malentendu, ne vous inquiétez pas. Bon, parfait. Ecoutez, vous venez avec moi tous les deux et vous, vous allez m'expliquer ce qui vous est arrivé là. Oh là là, mais alors je vais faire un plaisir de votre paix. Oui, parfait. Alors, allez-y, dites-moi tout. Comment c'est ? Ah, vous savez, comme je l'ai précisé dans mon rapport, c'est cette histoire très confidentielle. Oui ? Ah bah je vais vous laisser alors, il n'y a pas de problème. Restez là, restez là, audite. Audite. Euh... ... 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 Ф ... ... Qu'est ce que je dois penser de l'agent... ... ... ... ... ... ... ... ... ... bonne agence très pas forcément très compétent mais très gentil mais très maladroit très maladroit c'est ça d'accord intègre ou pas très intègre intègre quand même c'est quatorze jours que je que je stream pour répondre à ta question le petit bleu on dit ça pas ton chef j'ai cherché un endroit pouvoir me changer allez-y changez vous je vais mourir bah on dit ça quand même je suis là bah qu'est soirée le débile putain oui allons-en mais non impossible moi je suis fier d'avoir d'avoir résisté à ces avances multiples ce personnage vraiment vraiment peter rodinson c'est vraiment le personnage le plus complet je pense de par de par ses de par ses son atypisme en vrai que j'ai fait je pense vraiment son il a tout il a des mécaniques de il a des mécaniques tout le temps il s'est fou en vrai c'est toujours un truc il ya toujours un truc chiant à faire d'être heureux 12 0 3 du coup ça fait mouette pas beaucoup en trois semaines putain on a fait beaucoup de photos parce que quand j'ai lancé cette chaîne elle avait déjà une trentaine de photos je n'en ai même pas 50 et on a fait 600 photos en deux semaines quoi oui patron chef comment puis je me rends utile allons-en ça va il faut comme ça vous sort maintenant elle essaie de me copier je n'en peux plus écoutez je suis là vous me fatiguez les deux allez et puis moi je suis marié en plus oh mon dieu je m'en vais d'ici j'ai la photo j'ai la photo il faut dormir caillou un moment par contre c'est important j'ai une zone je les ai pris en photo en train de faire pour être ou est ouais oh je ne veux pas voir je ne veux pas voir bisous à toi juge merci à toi d'avoir été là aussi longtemps tu défonces en ce moment toi et merci infiniment pour ta compagnie j'espère que ça t'a plu et c'est ce que j'ai expliqué bouillat c'est qu'il n'est pas tout le temps stressé il est stressé au premier contact ou dans des situations stressantes tu vois et quand il connaît les gens il est moins stressé quoi si tu lui s'il aime mais la pression et répond à la radio ça va repartir c'est la prise de tâche qu'il y a eu sur l'agent plus la banque c'est la prise de tâche qu'il y a eu sur l'agent plus la banque ils sont plus 1 ils sont sur la radio 912 mais c'est délicat la situation je vais faire un rapport d'incident aussi copie ah Wadinson vous êtes bien discret bah non c'est parce que la soirée a été forte en émotions je sais pas où j'arrive dans le doute je vais mettre mon gpb j'ai deux lives qui sont épiques celui d'hier aussi était épique et celui d'aujourd'hui il est trop drôle aussi vraiment la petite escapade en forêt trop rigolote quoi vraiment c'est trop stylé ces scènes comme ça moi je les aime trop aussi c'est dans mes scènes bonheur ça moi je suis exténué patron chef moi même je suis à bout de souffle et d'énergie oh c'est un collègue patron chef oui est-ce qu'il y a des gens plus gradés que vous en ce moment au poste non je pense pas hop 130 km heure ah vous aviez le radar ouais on ne s'arrête pas sur le milieu du du de la circulation on était sur ma coté à l'épée des rats non vous coupez le contact descendez du véhicule par l'avant de votre véhicule allez passez par l'avant là hop 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 vous savez pourquoi on vous arrive monsieur oui allez-y audinson faites lui le rappel là bonsoir monsieur alors moi déjà dans un premier temps je me présente je suis audinson peter audinson fier défenseur de la ville de la ville de Los Angeles je vous je me présente à vous aujourd'hui et vous stipule que vous devriez faire attention lorsque vous roulez si vite lorsque vous êtes en sorte que vous empruntez de la voie publique qui sont limités à des vitesses définies par de la signalisation on vous remercie infiniment pour votre compréhension je vous souhaite une très bonne soirée merci merci au revoir monsieur au revoir soyez prudent c'est un vrai ange gardien c'est un vrai ange j'ai reçu bisous à toi à caillou bisous à toi merci à toi d'être avec nous tout le temps là je la mettrai sur youtube je te rediff en vrai bon du coup je vous écoute viser c'est pourquoi oui bah je suis avec ça d'attendre à accélérer rappelez moi quand vous avez vos informations parce que là vous me faites perdre du temps ok c'est bon t'es déstressé calci ok j'ai rien à coeur c'est vrai c'est vrai ça on va peut-être le tout début attendez il a fait quoi ok ok bah vous me faites un rapport d'incident bah vous me faites un rapport d'incident il sera convoqué ouais c'est plus léger en fait en vrai j'ai fait beaucoup moins de procédure merci à vous vas-y amenez nous au poste je vais couper les légions d'ailleurs pardon madame 48 retour radio à l'incente euh une modification ça va pas être en salle de dispense ça va être sur le parque j'ai pas besoin d'incident c'est d'hier se veut se veut se comparer à ma blista 68 arrivée frais france ah bah je vous en prie allez-y en premier vous êtes prioritaire c'est pas normal 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 Le gilet collègue Ouais je l'enlève là, merci Le save il ferme pas, ah si il ferme tard je crois Ah c'est une vraie question Tim Parce que je sais qu'il a des heures de fermeture pour le coup c'est vrai On voit bien les collègues Ça va et toi ? C'est comme un pick qui répond pas Ah, abonne toi Généru On est à 12 subs de débloquer des nouvelles emotes A 12 subs On a 88 et à 100 j'en débloque des nouvelles Abonne toi donc mon Généru Je vais me permettre de faire du forcing avec mes potes IRN Evidemment Moi je crois qu'il ferme à une certaine heure N'oubliez pas de retirer vos gilets les gars S'il vous prait Ouais, ouais recarmer D'ailleurs ma voiture est plus là J'ai tout le monde là ou il y a Hop là Non, non, on va s'en gueuler je pense Bah ouais J'en sens que ça a éclaté là Je pense que c'est ça le plan J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane À quoi me sert encore de prier Notre-Dame Mais Et celui qui lui jettera la première pierre Celui-là ne mérite pas d'être sur terre Oh Lucifer Laisse-moi rien Une fois Ça me rend heureux Calci Ça me dit du joie dans ton cœur Enfin je regarde t'as qui Ouais ouais C'était là que ce moment je vais prendre mon 10-10 après ça J'ai l'impression que j'ai déjà fait un perso qui ressemble à lui là Moi je m'y suis habitué au nouveau visage de Peter Je reviens Après c'était là il faut que tu dormes hein Merci Myron Merci Myron Moi je vais 10-10 là Je vais pas attendre 5 minutes là non plus là Tibbs Unlikely Allez de 0 à 10 les chances sont de Son de 4 4 sur 10 je dirais 400 sur 10 C'est du Peter demain Mais j'essaie de monter les deux vidéos là Il faut que je me chauffe à faire les vidéos Les miniatures et tout Les publier Effectivement Il faut que je me chauffe là J'ai pris 82 follow sur TikTok Très bien Beaucoup Et énormément T'as pu régler le problème de la qualité Ou pas sur ce qu'on avait un problème Non mais sur TikTok Non ce soir sur Twitch on a dû faire quoi 30 Ok Ok Euh Ils m'ont tapé avec le papu devant Et ici Ah Tiens Ils parlent toujours comme ça ou Ou Euh Ça va patron chef merci J'ai un vrai soucis Par contre j'aime me rendre compte que le Mon TikTok de Mon TikTok je n'ai posté d'aujourd'hui Il y en a un Ah non ça va Ah ok J'ai eu trop peur Je vais arriver Bah tu sais quoi je vais arriver Bah tu vas venir avec moi J'arrive tout de suite monsieur Je vous ramène un petit Je vais coinfollow ce soir sur Twitch En vrai Euh C'était l'axe Oui Non pas du tout Ne vous inquiétez pas pour moi Pardon excusez moi Pardon Dites moi un peu Ça s'est passé Ça s'est passé C'était compliqué C'était pas facile Vous avez eu de l'action un peu ce soir ? Euh Oui Mais de l'action bien malencontreuse toute la soirée patron chef Ok racontez moi votre action Celle qui vous a fait battre le coeur le plus vite possible Et racontez moi avec l'émotion que vous avez suivi Euh Euh C'est euh Un moment j'étais dans un coffre J'étais enfermé dans un coffre Et on allait très vite et j'avais envie de vomir Alors il faisait très chaud et je transpirais D'accord Et à ce moment là vous vous êtes dit quoi ? Euh faut pas vomir Ok et ça s'est mis au sol Euh oui oui Non 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 Est-ce qu'un des agents peut s'avancer Et me dire ce que c'est un code 99 Non c'est pas vous Merci un croyau pour le follow Un croyau c'est un vrai compte Moi Peu importe Pourquoi pas Odinson ? C'est un officier en détresse Ah oui je vous comprends Il a pas dit Béla dit pas Odinson Je pense que c'est parce qu'il me pousse beaucoup de scène en ce moment C'est parce qu'il est trop gentil raid Et je pense qu'il voulait pas me pousser trop de scène Toutes les opérations on les lâche pour aller aider l'officier en détresse Ok c'est bon tu pourras tomber dans l'erreur Non je pense pas Je pense que c'est parce que mine de rien je prends beaucoup d'attention Souvent dans les CRS et ces meetings là Négatif Négatif Donc vous faisiez quoi ? Quand je dis vous je généralise hein Je sais pas si tout le monde était là Ouais 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 Euh je sais plus que l'heure il était En fait quand je suis revenu Enfin j'ai eu un petit problème Et il y avait quelqu'un qui s'est passé à prendre en otage Et il y a un mec qui me malassait avec un couteau C'était dans la tour de minuit 30 Bien sûr ouais mais faut que tout le monde ait son plaisir de jouer aussi tu vois Il y a que 80 Il y a une patrouille qui est venue Faut que je sois équitable je me dis t'es Oh ça va être clair hein Je vais vous le dire clair, net et précis hein Les bandeurs de course-poursuite j'en veux pas ou elle a pillé là On n'est rien à foutre en de votre gueule Je vous le dis Jusqu'à présent j'ai été gentil je vous disais rien Un follow sur Youtube Pareil Ce soir il y a eu une messe banque Est-ce que quelqu'un peut lever la main Et me dire combien de véhicules sur un véhicule Vas-y Le premier à droite là-bas Je me rappelle plus ton matricule 68 68 vas-y Je suis chaud Deux véhicules Voilà Combien vous étiez sur la poursuite ? Je suis en train de vous parler là Vous voulez que je vous fasse faire une fin de service à tous là ? Une question ça se suit d'une réponse On était depuis 1 parce qu'il y a un accident qui a fait un 10 à 15 Et après on est redevenu 2 quand notre collègue a été pris en otage Ok donc là si je calcule hein Si je calcule et si je suis bon en maths On a 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 agents Chez moi 14 agents ça fait combien de patrouilles ? Ça fait 7 je crois non ? Affirmatif Ok Boire 5 si on est en tango Ok Ok Donc on m'explique pourquoi On a reçu un appel au 9-1-1 comme quoi il y avait une transaction de drogue avec une prise d'otage On m'explique comment ça se fait qu'il y avait 4 patrouilles sur la messe banque 4 patrouilles sur la messe banque Bienvenue On m'explique Alors qu'il en fallait que deux J'aurais dû c'était l'axe J'aurais pu et j'aurais dû Négatif Ça c'est compliqué ça monsieur le lieutenant ça C'est compliqué pourquoi c'est compliqué ? Parce que les deux patrouilles étaient Parce que deux patrouilles sur la banque en question où il y avait une arme lourde type canon 6 et 4 et 10 10 otages Deux simples patrouilles c'était compliqué certes Sur la poursuite vous avez raison c'est deux véhicules Mais je pense que sur la prise d'otage au moment des négociations On ne sait pas ce qui peut arriver Peut-être un assaut etc Il faut un peu plus de patrouilles Alors j'étais pas là mais Je pense que tu peux me permettre La banque avait pas l'air petit Alors je parle pas Je parle pas de la banque je parle de la course poursuite Merci à toi Deadshot Merci beaucoup pour le follow Bienvenue Bienvenue à toi j'espère que ça va bien C'est vraiment deux patrouilles sur la course poursuite Au début vous étiez trois parce que je voulais autoriser La troisième voiture a tapé, elle fumait Je le dis qu'elle partait Ah oui c'est ça C'était Adam 47 et on a tapé et on s'est arrêté Et quand il y a une prise d'otage j'ai eu des renforts Au tout début de la poursuite c'était deux véhicules Une anticipation L'un des deux véhicules qui étaient sur la poursuite A vite été mis au rejeu du coup Le véhicule anticipation est passé dans la poursuite Et du coup c'est resté comme ça jusqu'à la fin Il y avait pas de changement Ok donc moi je demande des renforts Il y a personne qui vient Parce que vous êtes sur le truc de la messe banque Alors que on aurait pu saisir beaucoup beaucoup de drogues Plus une prise d'otage de quatre personnes On était cinq agents Est-ce que c'est normal ? Négatif Montrez moi les unités qui étaient présents sur poursuite Les deux dernières Adam 47 Let's go Taki Avancez vous Trop bien Objectif 45 faut qu'on arrive à faire encore deux follow Et j'aurais fait mon objectif 45 de la soirée mec Deux unités Les deux dernières unités Il y en avait une qui était retournée en fait Dans le tunnel Tango 97 Tango 97 Tango 47 Ok du coup là ça fait trois, six, huit Huit agents encore Ils étaient où les trois derniers ? Parmi les huit agents il y avait trois agents qui suitent Parce que les premières tâches de la messe banque On réquisitent notre véhicule et ils n'ont poussillé Du coup on était trois ans dans le tunnel Comment ça ils ont réquisitionné votre véhicule ? Bah en fait ils ont ils ont la révoltaire a commencé à fumer Ils sont entrés dans les tunnels de souterrains Le métro Ils sont arrêtés net devant nous Ils ont braqué le véhicule Du coup évidemment Bah on était dans le véhicule on pouvait rien faire On a levé les mains pour pas Pour pas couler en remettre en ligne Voilà et du coup ils ont pris Ils ont décidé de prendre notre véhicule Ils sont repartis Retaper avec notre véhicule Là déjà il y a un problème Si vous suivez le véhicule et qu'ils ont été capables de s'arrêter pile et de vous prendre en otage C'est à dire que vous ne respectiez pas les distances de sécurité lors d'une poursuite On ne colle jamais un véhicule sur une poursuite pour justement éviter que les individus puissent nous braquer Sauf exception c'est à dire plan mule Vous savez qu'il y a un plan mule au fond Bah là vous collez Justement on dit dans le métro et c'est ce qu'on pensait On pensait qu'à tout moment il y avait aller avoir un petit camionette Il faut faire un plan mule Il faut le faire Plan blocage Plan blocage Dans les métros faut vraiment y aller Je pense qu'on a tous connu ça les collègues Ça existe C'est juste ça on a juste anticipé C'est simple Le lieutenant Si ça vous dérange pas Une punition à tout le monde Moi y compris Sachant que j'étais pas dedans Et que j'ai pas réussi à les superviser On va faire deux tours du PDP et des papiers tous Sauf vain Si c'est inutile C'est inutile On réfléchira à quelque chose de commun Qui servira de leçon à tous On est pas là pour non plus vous punir sur un truc aussi inutile Que faire deux tours de poste Par contre attendez-vous à avoir des contrôles surprises Sur les fonctionnements du département Sur vos procédures Sur plein de choses comme ça On va faire en sorte On vous a laissé un peu de laisse D'accord ? On a arrêté de vous avertir De vous convoquer sur tout type d'erreurs Salut toi soir Bienvenue On voit que vous laissez du laisse C'est pas possible Donc Il va y avoir des contrôles surprise à des dispatches On va prendre trois d'entre vous Vous allez vous taper l'examen de l'académie On va voir vos compétences et vos connaissances De notre département De votre équipement De tout ça On va vous tester On va vous observer Il y a des superviseurs Ils vont même pas prendre d'appels Ils vont juste C'est trop bien mec Merci beaucoup Tu nous arrive de tik tok ce soir ou pas ? Un véhicule Des codes inutiles Donc code 3 inutile Des vitesses non réglementaires Sans justification valable N'importe quoi Là ça sera des convocations Et ça sera des sanctions Très bien Vous avez bien reçu le temps Pour votre information Les gens qui ont été pris en otage Et dont la transaction de drogue s'est passé On a été obligé de les laisser partir D'accord ? Donc on a pas pu faire de course poursuite Parce qu'on était pas assez Ah trop bien Trop content Bah bienvenue à toi vraiment J'espère qu'il va kiffer ici Le prochain Ecoutez moi bien Jusque là je suis pas en train de rigoler Le prochain agent Qui fait prendre en otage Bêtement Il mangera une sanction Voire un licenciement Vous faites partie du LAPG Vous êtes entraîné Vous êtes entraîné Pour faire face à toute situation Vous vous faites prendre en otage Bah tu vas être servi l'un soir hein Hors de question Tu vas être servi hein Ce soir hilarant mec Hier soir La redise d'hier Et aujourd'hui Mec ça a pleuré de rire Vraiment On est où ? Autant il y a 3 jours J'ai trouvé que j'étais nul Et ça je dis pas spécialement pour vous Parce que je l'ai déjà vu faire A quel moment Vous allez vous faire braquer Vous sortez du véhicule Les mets en l'air A quel moment ? Vous êtes des agents du LAPG Il y a pas de je lève les bras là Le mec il vous braque Vous sortez votre âme Vous le braquez Affirmatif 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 bien pris Mais à utiliser avec parcimonie C'est compliqué là du coup à utiliser avec parcimonie d'accord vous n'êtes pas des super héros une balle ça tue d'accord je peux me permettre de rajouter un commentaire sensé de ces situations commentaire je veux pas de commentaire donc je disais vous n'êtes pas des super héros si vous êtes fait avoir et que c'était propre et bien laissez-vous entre guillemets faire d'accord voilà vous faites pas levez pas les mains à chaque fois que y'a un mec qui descend alors que vous êtes à 10 mètres du gars reculer et force à eux dans une opération vous êtes censé avoir votre armes létale en main c'est à dire quand vous descendez le véhicule vous l'avez en main d'ailleurs bah vous savez quoi on va commencer les tests surprises vous avancez vous non le lieutenant vient de parler d'armes surprises enfin de votre arme vous pouvez me parler de votre arme c'est quoi mon arme c'est l'arme létal que je dois utiliser d'accord le modèle de votre arme c'est un globe 17 quelle génération une deux trois quatre ou cinq quatrième génération parfait le c'est vital donnez moi la lettre c la lettre c oui j'ai crevé je vais les mettre au soir en fait c'est un peu compliqué j'ai une autre chaîne où je fais pas du tout de rp à la base moi je suis streamer sur une chaîne c'est genre grand public où on fait vraiment des trucs communautaires et là j'aime créer une nouvelle chaîne justement pour ça et du coup il faut j'arrive à trouver encore un rythme pour faire des streams sur les deux chaînes donc je vais les mettre sur le tweet je l'aider que je les ai les plannings j'ai ma gueule non très bien pourquoi vous avez un grand sourire aux lèvres là quand on vous parle non je souris pas actuellement du coup vous savez quoi vous allez servir d'exemple votre arme vous avez posé dans l'armurier prochaine session à cadet jusqu'à la prochaine session ppa de l'académie jusqu'à nouvel ordre vous êtes au taser quoi vous avez bien compris pour l'information je n'avais pas la réponse aussi à cette question vas-y vas-y tiens ma plaquette william tiens ma plaque tiens tiens collègue tiens tiens je sais pas qu'ils me racontent nous on est là tous les jours on a des bandits on fait les choses bien on fait les ra tout ça mais parce qu'on ne connait pas d'autres c'est pourquoi t'as un trou balle t'as qui regarde t'as l'oeuvre un trou balle on est où là on est où vous deux là vous deux à part de suite vous deux et vous me faites quoi là vous me faites quoi on est où là on est où quelqu'un vous parle c'est oui c'est pas si ça demande parce que c'est oui c'est simple c'est simplement les sergents oui et c'est l'eau attendez mais on est où là attend ça c'est vraiment pas c'est là ce que je viens de voir bon silence on a pas besoin de commentaire allez on écoute la suite ah oui d'ailleurs ils font le travail tous les jours ils n'ont aucun problème on demande du renfort parce que vous êtes des bandeurs de course poursuite et de je ne sais quoi donc vous êtes là bas la prochaine fois puisque vous êtes comme ça en tout cas merci d'intéresser ce l'accent marseillais me but vraiment j'adore cet accent je suis pas quelqu'un de méchant je laisse faire mais là ça y est je demande du renfort parce que il ya une transaction de drogue on peut on peut lever de la drogue des rues on peut mettre des mecs en prison s'il ya des gens qui sont pas abonnés à la chaîne de youtube sur laquelle vous avez le droit au replay gratuitement enfin certains des replays gratuitement que vous n'avez pas surtout que ce sens est sub n'hésitez pas à vous abonner puisque les puisque j'essaie d'atteindre les cent les mille abonnés pour pouvoir pouvoir du coup la monétiser la chaîne ce serait formidable si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui vient d'apparaître dans le chat à me rendre et fier service les copains code 99 j'en ai rien à foutre de ce que vous êtes en train de faire procédure pas procédure vous lâchez tout vous partez très bien il n'y a pas de oui mais vous comprenez j'étais en train de faire un recensement j'en ai rien à foutre le recensement j'en ai rien à foutre la procédure j'en ai rien à foutre il ya un agent qui a un problème c'est tout le lapidji qui va tout le lapidji j'en prie là je sais pas ce qui vous a pris d'aller tous sur la course poursuite de la messe banque donc elle s'est pété des plombs merci à toi taraka vous êtes devenu fou ils étaient quoi quatre dans le dans la révoltère vous êtes devenu fou il y avait plus de 10 agents sur place pour quatre personnes nous on avait plus de 10 personnes voire 12 personnes même 12 personnes on était 5 mais comme je vous l'ai dit on a été obligé de les laisser partir on n'a rien pu faire rien pu faire parce qu'on était 5 donc à un moment donné c'est soit vous voulez arrêter les gens et faire les choses bien soit vous n'avez pas envie vous voulez faire des courses poursuites ben je sais pas vous allez au burger shot ou vous allez vous attendez qu'ils fassent des des que la ville organise un événement de de formule 1 et vous faites la formule 1 et vous avez pété les plombs ce soir je sais pas je sais je sais pas j'ai même plus et c'est quoi j'ai même plus les mots on va s'améliorer le lieu de non ça rien de dire des choses en tant que je vois pas tant que je vois pas et que j'entends pas ça rien on va vous prouver superbe à fait que j'ai fait quelque chose non trop rigolo ça ressaisi ressaisissez vous pardon c'est difficile bientôt en 4 6 ferrette je crois encore bientôt de ce que le lieutenant 23 vient de vous dire encore très gentil avec vous voilà si vous voyez un code 99 vous lâchez tout hormis exception 97 à l'écoute donc là les les phrases de de golemont virez moi je sais pas quoi que j'en revois un faire ça parce que c'est pas la première fois qu'on me le faire ça que j'en revois un faire ça c'est virer sur le champ et je voulais déjà montré auparavant je pense qu'il y en a certains qui peuvent l'attester c'est vrai bien maintenant repartez en patrouille reprenez vos adams temps qu'au partenaire à l'eau j'arrive moi j'arrive une fois que c'est pas pour moi j'arrête le live quand on aura eu un un follow en plus voilà c'est mon objectif un follow en plus sur la chaîne et quand on a pris j'arrête le live ou nos follows je prends mon 10 10 c'est vrai ça généraux après je pouvais rien faire on n'était pas véhiculé et tout c'est la merde après c'est cool parce que là après c'est cool parce que la voiture elle marchait encore c'est vraiment l'a joué on l'a joué rp on l'a joué rp pour on a joué rp pour pour justement faire comme si elle marchait plus mais la voiture marchait très bien encore quand on était à la montagne c'est vraiment qu'on allait jouer cette scène là tout ensemble et c'était rigolo cette scène putain qui était stressé qui voulait sauver l'autre qui n'était pas du tout sauvable mais en fait qui la colle et tout rien n'allait quoi tout n'était que malheur j'ai vraiment en vrai j'ai vraiment envie un jour qu'ils disent en live qu'ils disent sur un genre sur une sur un moment où ils me cherchent il faut chercher à côté d'un poteau donc ils disent pas ça j'aurais pas réussi à faire rentrer peter d'une sonnaie où je veux la dessinée ferait d'un poteau la dessinée ferait d'un il sait sit down it's just a talk he smiles politely back to you you stare politely right on through some sort of windows to your right as he goes left and you stay right between the lines of fear and blame and you begin to wonder why you came where did I un peu compliqué là enfin une soirée un peu compliqué entre les uns si c'est pas une plante c'est un poteau et un dit à go wrong je maudit la fatale hérésie merci beaucoup à ta yari pour le follow bienvenue bienvenue à ta yari ouais je me ferais défoncer tips en vrai si je faisais ça en vrai ça wäre pas trop là c'est un notified c'est precisely une longtemps c'est throwaw c'est la fin c'est une volonté y'a la fin c'est fait je vous Coming in Talos As on a science above Nobody said Salut à toi Yari, merci beaucoup à toi du coup Désolé je ne peux pas, en fait je t'explique Déjà merci un peu d'avoir pris le temps d'être venu sur Twitch C'était un refrain de la vie En gros la galère que je vis C'est que je suis en double PC Parce que j'ai modé le jeu pour qu'il soit hyper beau Sauf que là je suis à 50 FPS alors que j'ai acheté un deuxième PC Pour pouvoir le faire et j'ai des gros problèmes de branchement Donc je ne peux pas avoir Le chat TikTok sur un écran, c'est impossible Donc voilà je suis dans ma misère du coup je ne lis plus le chat TikTok C'est parce que je me montre Je me montre disposé à aider mon prochain Dès qu'il sera nécessaire C'est quoi votre matricule ? Je suis matricule 28 Pour vous servir patron chef 28 c'est quoi votre grade ? Je suis un rookie malheureusement j'ai raté ma first incone On m'a laissé une deuxième chance Patron chef Putain vous êtes incroyable j'avais jamais vu ça Oh non je suis un piètre rookie pour le moment Mais je ferai mes preuves vous pouvez compter sur moi Affirmatif non je vois du potentiel vous inquiétez pas Merci impéniment Absolument patron chef j'espère ne pas vous décevoir Non vous inquiétez pas votre dieu Je vous je vous Non je veux pas excusez moi pardon J'allais m'emporter pardon J'allais vous souhaiter une soirée aussi douce que celle de votre voix Mais j'ai peur que vous preniez mal Parce que j'apprécie votre voix Mais je suis bien conscient qu'elle est un peu rock Il n'y a pas de problème Mathieu Moi aussi j'aime bien votre Je vous souhaite une bonne soirée Très bien merci infiniment pour votre sollicitude Merci à toi JB pour le follow bienvenue Vous pensez qu'il en a eu marre en 3 secondes et demie Moi je voulais mettre KO en 3 interactions à chaque fois Et ça wow wow Ça me bute de rien Sérieux tu dors pas Rocam t'es là ou pas On avait pas réussi à régler ton problème d'insomnie Naruto forever Naruto meilleur animé du monde La team One Piece je veux pas vous entendre Toujours pas Ster Zirlo on l'a soigné par contre Director il a été soigné je crois C'est pas ça y est C'était l'axe bon On joue bien mais faut que je parte Faut que je puisse partir un jour Merci à toi Red merci beaucoup à toi pour le follow Bienvenue à toi Red Vulcan Wow Chaotique tu vas vraiment loin là Fais attention à ce que tu dis mec Wow pas ouf ça par contre ce que tu viens de dire Je veux bien en vrai One Piece je peux entendre qu'en vrai ça peut être mieux que Naruto J'ai pas assez regardé pour dire un truc mais vraiment pour le coup j'ai regardé Fairytale Wow C'est vraiment Fairytale et Seven Deadly Sins c'est vraiment surcoté sa mère C'est quoi la seule façon pour te soigner c'est-à-dire dis-moi tout Je vais très bien merci pour votre sollicitude comment puis-je me rendre d'utilité publique aujourd'hui ? Bah rien je voulais juste savoir si vous alliez bien qu'est-ce que vous faites coller au poteau là ? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je veille sur chacun des officiers ici présents Le poteau c'est pas un officier Non mais ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir sculpter tout le parking C'est vrai, un point pour Poufsouffle Merci je suis team Serdègle sans vouloir vous manquer de respect Et bah un point pour Serdègle Merci infiniment pour Serdègle, il vous remercie autant que moi Vous êtes attribué à un dispatch déjà ? Euh non j'attends que mon corps instructeur me revienne pour pouvoir lui annoncer mon 10-10 et ne pas le décevoir Vous faites un 10-10 ? Euh oui je vais faire un 10-10 à moins que vous ayez C'est comme ça, il veille sur tout le monde Ah oui vous pouvez compter sur moi Matricule quoi ? T'es 25 ça ? Euh matricule 28 pour ne pas de vous décevoir 28 ? Euh oui T'es tout tendu 28 ? Oh non je suis pas du tout tendu, j'ai rarement été aussi détendu que maintenant Ah vous êtes détendu là ? Euh oui plutôt, je n'ai plus du tout d'énergie, je suis vraiment très fatigué Allez-y Bah va dormir Ah non je ne lâcherai pas mon instructeur comme ça C'est qui ton instructeur ? Euh mon instructeur c'est le 0-7 0-7 ? Sans matricule D'accord Bon et bah Bon courage hein Euh merci infiniment mais du courage ça n'est pas besoin Je vous laisse pas s'il y a 20 qui s'en occupe en chaise roulante Ok ? Euh non c'est bon Putain mais ma voiture ! Si vous avez le moindre problème je veux pas Odinson vous pouvez y aller hein Euh très bien alors j'exécuterai les ordres qui m'ont été confiés par vous monsieur Oui allez-y vous en faites pas Euh infiniment passez une très bonne soirée au revoir Merci pour vos services Merci au revoir Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz